Lorsqu'on a de pompe jumelée, comme ici, et qu'on n'a pas de manomètre pour reprendre la pression, l'aspiration ou refoulement, alors comment fait-on pour voir le sens de circulation du fluide dans la pompe ? Donc pour voir le sens de circulation du fluide, ce n'est pas compliqué, moi je vais d'abord derrière la pompe, donc là on voit derrière la pompe comment c'est fait, on voit qu'ici c'est l'aspiration, l'eau rentre ici, l'eau rentre par ici, va à l'intérieur des petites volutes, et là on peut voir ici que l'eau sort de la volute par centrifuge et passe par là. Voilà, on sort là dans le profil de la pompe pour qu'on peut savoir vraiment dans quel sens se passe le fluide. Donc on prend cette pompe ici, donc on est sur le primaire de l'échangeur à plaques, ici c'est le secondaire. Donc comme sur cette pompe là, on peut voir qu'ici il y a une flèche qui indique le sens du fluide, le sens de passage du fluide. Donc là je vais passer derrière, donc le sens du fluide par rapport à la flèche était de base en haut là, donc là on voit là donc le profilé à l'arrière là, donc l'aspiration, l'eau rentre ici, rentre au milieu des volutes, en quoi de la roue centrifuge, et après, et après, et après, par force centrifuge, l'eau est projetée là, et elle sort ici. Voilà. Donc là c'est pareil, sauf que là c'est une grosse pompe, donc là par contre on a un petit mano là, par contre à l'aspiration on n'a rien, donc c'est toujours la même chose, le fluide rentre ici là, circule ici, rentre au milieu des deux roues, et est projeté sur les côtés par la force centrifuge, et donc je passe de l'autre côté. Car là, de ce côté là, on a plus de mal à voir les petites volutes comme ici là, là on le voit, le petit profilé là, c'est bien creusé là. Par contre ce qui est intéressant ici, c'est que là pareil, on voit la flèche, le sens de circulation du fluide. Donc ça c'est hyper important en hydraulique, c'est extrêmement important. C'est comme ça que des fois on a des surplus de réchauffus, on peut voir que des pompes sont montées à l'envers. Donc on peut voir sur cette pompe là, à l'arrière, donc on voit le profilé là, on voit donc la flèche qui descend en bas, donc c'est le sens de circulation du fluide, et là, celle-là, ce qui est intéressant c'est qu'elle est ouverte. Et on voit donc à l'intérieur, ça va au milieu de la roue, et c'est projeté sur les côtés par, et c'est évacué par le bas. Donc sur cette photo, on peut voir une roue, donc l'eau est aspirée par le milieu de la roue, et par le biais de la rotation de la roue, on peut voir qu'elle sort sur les côtés. Donc la roue, c'est la partie qui est tout à fait à droite. On la voit, elle n'est pas très grande. Donc ça, c'est l'intérieur d'un moteur, d'une pompe, que j'ai changé. Parce que lorsque vous enlevez le moteur, il vous reste donc l'arbre, l'arbre du moteur, et donc la coupole qui est sur le corps de la pompe. Voilà, et lorsque cette coupole est enlevée, on voit donc l'intérieur du corps de la pompe. Donc on voit qu'au fond, le trou du milieu, c'est l'aspiration, et le refoulement se fait sur le côté, c'est-à-dire que l'eau est projetée, et monte dans le tuyau. Voilà, donc là, on peut voir la pompe pour remonter, donc le moteur changer, et on peut voir, donc là, sur cette pompe-là, on peut voir la flèche qui est au fond, là, en haut, on l'aperçoit sur l'ombre du manot, et donc là, on peut voir un manot justement qui nous permet de mesurer la delta P, ce qui permet de savoir où est l'aspiration, et où est le refoulement de la pompe. Donc là, on peut voir sur cette simple pompe, c'est que plus elle est grosse, et plus on peut voir le profit de la pompe, donc on peut voir donc l'aspiration, donc en plus sa flèche, et la volute qui est autour. Donc ça, c'est le devant de la pompe, bien sûr, moteur enlevé. Donc on voit le trou au milieu qui est l'aspiration, et sur le côté, on peut percevoir tout autour une fente, donc c'est là où la roue projette l'eau. Alors, quelques petits mots, là, sur la pompe. Hop, donc ça, ça vient de mon bouquin, les pompes rotodynamiques. Donc une pompe centrifuge est un générateur de différentiel de hauteur exprimé en mètres de colonne de liquide. Ce différentiel de hauteur, appelé HMT, hauteur manométrique totale, génère un différentiel de pression qui est fonction de la masse volumique du produit pompé. C'est le différentiel de hauteur qui génère le débit en fonction de la résistance du circuit auquel la pompe est raccordée. C'est pour cela que le débit varie énormément en fonction de la hauteur. C'est aussi pour cela que les courbes sont toujours exprimées sous la forme Q par rapport à H, H sous-entendant HMT, et Q le débit. Une pompe centrifuge se cale systématiquement sur la hauteur à vaincre du circuit et fournit le débit correspondant à l'intersection entre la courbe de la pompe et la courbe du circuit résistant appelée courbe réseau. C'est le principe de l'autorégulation. L'étude et la connaissance du circuit résistant est aussi important que l'étude de la pompe. Une pompe centrifuge fait partie des pompes rotodynamiques. C'est une machine tournante qui transforme l'énergie de vitesse en énergie de pression. Voilà quelques informations sur les pompes centrifuges. La roue s'appelle bien la roue et ce qu'il y a autour c'est la volute. La roue s'appelle bien la roue et ce qu'il y a autour c'est la volute.